On est parti de 266 d'après un des chiffres, un des chiffres de 266 candidats potentiels, mais à l'arrivée, on est autour de 70-79 candidats à nous déposer. Donc, le premier commentaire, nous avons reçu, bon, ça fait quand même un nombre très important, nous avons reçu beaucoup de déclarations. Pourquoi ils ont désisté ? Je pense que l'épreuve, le parrainage, la question et la représentativité, c'est une première vague de départ. Ils n'étaient pas bien préparés à déposer. Bon, maintenant, la deuxième phase, c'est la phase peut-être la plus douloureuse pour les candidats, parce que le conseil, les sept sages, ils devraient trancher. Et tant qu'ils ne savent pas la liste définitive des candidats, ils ne savent pas qui est candidat ou qui est candidat. Donc là, c'est une angoisse quand même, angoisse pour tous les candidats, parce que le conseil est conscient, c'est un code électoral, c'est une constitution, c'est une constitution, c'est une constitution. Bon, c'est un dossier complet, je vais dire, mais si c'est incomplet, là, il y aura des recalés. Bon, il y a peut-être un point particulier sur le dossier d'Ousmane Sonko, il est incomplet. Est-ce que le conseil va examiner en tant que cas d'école ou en tant que cas d'école, où est-ce que il va être classé dès le départ? Donc là aussi, bon, interrogation. Bon, c'est pour dire que peut-être, en tout cas, les journalistes, je pense qu'ils ont raison aussi, c'est que en 70 ou en 79, il y a les grands, les majors. Pratiquement, ils n'ont pas déposé. Il n'y a pas un major qui n'a pas déposé. Les majors, moi, Beno, les grandes coalitions, ils ont l'habitude de participer à l'élection. Pour l'essentiel, ils ont tous déposé. Bon, maintenant, il y a les nouveaux. Bon, on ne les connaît même pas. Ils font partie du lot. Et entre maintenant les majors et les nouveaux, peut-être qu'il y a une catégorie de candidats, bon, je les appellerai les cadres. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tellement politiciens comme la première catégorie, mais c'est des cadres quand même ambitieux, soit d'avoir une partie, soit d'avoir une coalition ou de mouvement. Donc on aura probablement les trois catégories. Les majors et les novices. Et entre les majors et les novices, il y aura cette catégorie de cadres. Maintenant, quand on est venu, bon, je crois que c'est ça la grosse, grosse, grosse difficulté. Est-ce que majorie, on aura validé ? Donc ça va, sous des hypothèses boibles, on aura une bataille entre les majors. Ou est-ce qu'on aura un ticket mixte, major avec les nouveaux. C'est divinable que, bon, je suis un journaliste qui dit, les choses sérieuses commencent. Bon, je pense que la campagne, on est toujours quand même dans l'après-campagne. On est encore réellement dans la campagne. Évidemment, la première phase, il y a beaucoup quand même de questions que les journalistes, ils ne l'ont pas souligné. C'est bizarre que les majors-là disent le parrainage parlementaire. Si tu prends Beno, Walou, Tahaou, bon, pourquoi ? Pourquoi ils ont choisi le parrainage parlementaire ? Est-ce que c'est plus sûr ? Est-ce que c'est une question ? Deuxième question, c'est le parrainage des élus. Il n'y a pas un parti ou une coalition qui a choisi le parrainage des élus. Pourtant, ils ne l'ont pas choisi. Mais ils ne l'ont pas choisi. Bon, qu'est-ce qui va se passer sur le troisième cas de figure, le parrainage citoyen ? Est-ce que les majors-là, nous, nous recalons par le parrainage citoyen ? Bon, donc, soudain, je pense qu'il y aura un massacre au niveau des novices. Que le parrainage 8, il n'est éliminé. Bon, je n'ose pas donner de chiffres. Mais en tout cas, si les trois majors passent par le parrainage parlementaire et que la grosse artérie qui a choisi le parrainage citoyen, soit nous, nous, nous avons deux types d'hypothèses. Soit on a cinq candidats, comme en 2019, soit, deuxième hypothèse, nous avons l'union amende en 2012, autour de 14-15 candidats. Donc, pour moi, tout ça, c'est pour dire que, est-ce que cinq l'union amende ? Est-ce que 14 l'union amende ou alors nous avons 14-14 ? Et pour moi, honnêtement, pour rester dans le cadre démocratique, participatif, inclusif, si nous avons cinq, ça va être une grosse déception. Bon, peut-être si nous avons 15 ou 20, ça va être acceptable. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que, conséquent, je pense que c'est des juges politiques. Le lente est mon code électoral, la constitution. Ce n'est pas du tout les États-Unis. Ils ont prévenu tout le monde. Ça, moi, je trouve, quand même, c'est positif que, conséquent, avant nous, nous n'avons ni l'organisation, les procédures, ils ne font qu'appliquer le code électoral, la constitution et, bon, peut-être que c'est des juges politiques, quand même. Il y a une correction, le conseil, il y a une possibilité de faire des corrections, mais qui ne modifient pas, hein, qui ne modifient pas ni le code, ni la constitution. Donc, il faut faire pour moi, vraiment, le conseil, conscient. Il y a une responsabilité de faire des choses, de faire des choses. Bon, ça va être apaisé. Mais s'il y a des contentieux, trop de contentieux, il y a des gens qui ne connaissent pas, bon, pour prendre le cas du RND, il y a des choses, parce que, bon, c'est Le parrainage a été bâclé, qu'il y a eu un achat de conscience, qu'il y a eu une suspicion. Et je pense que conséquence-là, on a fait le dernier virage. Ça, c'est l'intérêt de tous les acteurs.